— C'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, vous nous racontez des choses parfois intimes dans ce livre. C'est aussi les questions qu'on vous pose, en tout cas que vous pose Gilles van der Pouten, qui vous mène à faire ses réponses. Votre enfance, votre jeunesse. Vous parlez de la politique, évidemment, du fait que vous avez toujours fait un humour engagé. Enfin pas toujours, parce que la première partie de votre carrière, c'était des sketchs qui n'étaient pas forcément politiques. En tout cas, ces dernières décennies, c'était plus le cas, de cet humour citoyen, engagé. Et vous dites, hélas, mais parfois, j'ai le sentiment de ne pas avoir servi à grand-chose. — Je voudrais changer le monde. Eh ben non. Et c'est vrai que quelques-uns de mes amis, comme Michel Enfray, Boris Edurouni, etc., me consolent parfois de mon échec. Voilà. — Votre dernier spectacle s'appelle Rideau. Vous serez d'ailleurs à l'Olympia le 23 décembre prochain. Mais c'est déjà complet. — Ce sera la dernière. — Voilà. La dernière. Ce sera vraiment le dernier Rideau. Enfin... La dernière des Ders. — La dernière. Vous dites quand même, dans le livre, j'ai quelques projets de théâtre et de cinéma et des livres à écrire aussi, un Rideau peut se baisser et se relever. — Donc, votre dernier Rideau, j'y crois moyen, Guy Baudos. — Important, il faudrait. Il faudrait parce que... Vous savez, je ne cite personne, mais j'ai vu des artistes qui ont vraiment fait le spectacle de trop et qui étaient des grands artistes. Mais le temps passant, etc. Bon. Et je peux faire du cinéma. Je peux écrire. Je peux jusqu'à ma mort. Mais ça, vous le savez très bien, vous, le One Man Show, c'est un exercice physique et mental. — Et fatiguant. Et épuisant. — Très... Et j'ai pas envie que les gens soient émus pour de mauvaises raisons. — Natacha Polony, Emmerich Caron, au lieu « J'ai fait un rêve ». Alors, Emmerich, pour commencer, commençons par les choses douces. — En fait, moi, je pense que vous auriez pu continuer le titre « J'ai fait un rêve et je me suis réveillé ». C'est-à-dire que c'est un peu le sentiment que j'ai eu de me regarder d'une manière... — Je regarde. — Qu'est-ce qu'il va me dire ? Non. On a le sentiment, un peu en lisant ce livre, qu'il y a une forme de désillusion dans tous les sujets que vous traitez. C'est effectivement... Vous parlez un peu de l'actualité en général. Très honnêtement, ceux qui vous suivent un peu n'apprennent pas forcément grand-chose parce que c'est beaucoup de choses que vous avez pu dire sur scène ou dans des interviews depuis un ou deux ans. — C'est un... — Budos digest, j'ai envie de dire. — Absolument. C'est un budos digest. Donc j'ai pas été très surpris. Mais ce qui m'a surpris, en revanche, c'est le ton que vous employez, effectivement, cette manière de dire « Je suis pas sûr d'avoir servi à grand-chose ». On vous sent fatigué, parfois, lorsque vous dites « Il fut un temps où seule une pétition dans le monde pouvait faire bouger les lignes. Aujourd'hui, c'est plus suffisant ». Un peu plus tard, vous dites à un autre sujet « Plus ça va et moins le citoyen a d'occasion de s'exprimer ». — J'ai l'impression que vous remettez carrément en cause votre rôle. C'est-à-dire qu'autant on sentait, il y a 20, 30 ans, une niaque, une causticité, cette idée que ce que vous faisiez allait de toute façon être utile, allait de toute façon faire avancer la société, que... Est-ce que c'est le passage de la gauche au pouvoir ? J'en sais rien. On a l'impression qu'il y a beaucoup de rêves qui sont un peu cassés la gueule en route et qu'aujourd'hui, vous croyez plus en grand-chose. — Il est certain que je suis un peu orphelin politiquement ces temps-ci. Mais en même temps, je suis têtu et aussi désabusé que je le sois, comme vous le dites, c'est un peu vrai. Mais je continue la preuve. Je vais en Tunisie dans quelques jours avec une association. — C'est que si vous ne croyez plus. — Si, je crois en des gens. Et je pense que sans tomber dans les excès d'un Mélenchon, coup de balai, etc., etc. — Que vous soutenez ? — Je l'ai soutenu surtout contre Marine Le Pen. Je suis pas d'accord avec tout, Mélenchon. Je suis pas d'accord dans ses amitiés pour Chavez ou pour Fidel Castro et qui sont eux-mêmes, ou en tout cas Chavez, qui était ami avec Ahmadinejad et Bachar Alassade. Je peux pas vous dire ça. Donc chez Mélenchon, que je trouve sympathique, je l'ai trouvé formidable dans votre émission. D'ailleurs, c'est un acteur. — Et il sera la semaine prochaine, je signale. — Ah oui ? Bon, ben... Je le connais dans la vie. Je l'aime beaucoup. Mais je trouve que... Voilà. Il devrait surveiller son texte, parfois, public. — Il déborde un peu. — Et puis quand vous disiez que vous êtes un peu orphelin, en effet, on sent que vous êtes un peu perdu. Vous regardez autour de vous. Vous savez pas. Alors il y a Onfray. Il y a quelques personnes comme ça aussi. Mais il n'y a pas... Par exemple, lorsque vous parlez des humoristes, vous dites finalement qu'il n'y a plus d'humoristes aujourd'hui. Il y a beaucoup de comiques. — C'est le mot comique que je n'aime pas. Et j'ai repris là un combat de M. Despoches, qui était mon ami intime, qui était mon frère. Et nous étions ulcérés et très irrités par le mot comique en substantif. On ne dit pas la dramatique Isabelle Adjani. Et Dieu sait qu'elle l'est, parfois. — On ne dit pas le tragique Francis Huster. Et comme il l'est, pourtant, parfois, notamment dans ses interviews, par exemple. — On sera peut-être là la semaine prochaine aussi. — C'est pas sûr, maintenant. — Ce que je veux dire, c'est le comique, le comique, le comique, le comique... Non, non, non. On fait une pièce comique. On a des effets comiques. Mais on n'est pas un comique. — Vous acceptez l'adjectif, mais pas le substantif. — Voilà. — Natacha Polony, Guy Bedos, j'ai fait un rêve. Bon, alors vous, c'est pas... Vous n'êtes pas... Vous rêvez des sketchs de Guy Bedos que vous aimez, quand même, Natacha. — Oui, bien sûr. Mais disons que mon problème... — Qu'est-ce qu'il y a ? — Mon problème... — Tenez, tenez. Par exemple, juste avant que vous commenciez, on a retrouvé dans les archives un sketch. Et on se dit « Mais aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait encore faire ce sketch ? Un sketch que vous faisiez avec Sophie Daumier, qui s'appelait « Les vacances à Marrakech ». — Ça, ça me faisait beaucoup rire, le sketch avec Sophie Daumier. — Et aujourd'hui, si on passe ce sketch « Les vacances à Marrakech », vous allez voir, ça va choquer, forcément. C'est ça qui est incroyable. Regardez. — Et alors là, partout, des Arabes, des Arabes, des Arabes. Que ça, que ça. — Oh ! Que ça ! — Les porteurs, Arabes. Bon, ça, normal. — Ah ! — Merde. — Les douaniers, Arabes. Les policiers, Arabes. Tous. — Même le roi. — Le roi, on l'a vu une fois aux actualités. Il s'exprime très correctement. Il a l'air de très bonne famille. — Eh bien, il n'est pas exceptionnel. Je vous dis, ils sont chez eux. Encore lui, le roi, l'autre, là, le roi. Il est pas mal, ce garçon. Il est pas mal. Attention, il leur tient la trajette à tous ses vanouquets. Je me demande s'il a pas un peu de sang français, ce monarque. Quoi qu'il en soit, je dis à Simone, c'est la dernière fois qu'on met les pieds aux colonies. Vous vous rendez compte ? 75, hein, 1975. Vous aviez des problèmes à l'époque quand vous faisiez ce sketch ou pas ? — Je me souviens qu'on a saturé un Marocain dans la salle de Bobineau qui est venu vers moi avec un couteau et qui dit « Qu'est-ce que t'en fais les Arabes ? Putain de toi, je vais te rire, moi, toi, 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 toi... » On l'a arrêté au dernier moment. Et quand j'ai su ça, j'ai dit « Je déteste recevoir des coups de couteau pendant que je joue la comédie. Ça me donne des trous de mémoire. » — Alors ça, ça vous fait rire quand même, Natacha. Et pas en premier degré. — Mais parce que ça, c'est un mot d'esprit. Ça, c'est un très bon mot d'esprit. Non, mon problème avec Guy Bledot, c'est plutôt d'ordre générationnel, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis née en même temps que votre revue de presse. Et pour moi, j'appartiens à une génération pour laquelle le clivage gauche-droite semble profondément ringard. Et ce que vous m'avez dit tout à l'heure, par exemple, me démontre qu'il y a un problème. Enric disait tout à l'heure que vous semblez orphelin perdu. Je crois que c'est parce que le monde a changé et que vous ne le comprenez pas. — L'engard, la droite et la gauche... — Donc vous m'expliquez que je suis dans le camp... Je peux juste finir. Vous m'expliquez que je suis dans le camp du mal parce que je serai journaliste au Figaro. J'ai passé 7 ans journaliste à Marianne. Vous me classez dans le camp du mal ou dans le camp du bien ? Vous voyez, le problème, c'est que je pense qu'il n'y a pas de camp du mal et du camp du bien. — Non, non, ma chère. Non, je vous classe pas. — Tout dans votre rhétorique... — Vous n'êtes pas classé. — ...est totalement binaire. Et j'avoue que cela me gêne. Parce que je pense que ça interdit de comprendre le monde. — Vous me limitez à ça, à cette image-là. Gauche-droite. Je suis un con, quoi. — Bah... C'est-à-dire que ça revient quand même tellement souvent qu'il y a des fois où je pense à Brassens et je me dis si Brassens était là aujourd'hui, c'est pas des flics qui se moqueraient, c'est justement des antiracistes d'opérettes, des gens qui nous expliquent que forcément... — Pourquoi antiracistes d'opérettes ? Ça, c'est très... Antifascistes d'opérettes. — Ça, c'est très émourien comme rhétorique. — Antifascistes d'opérettes. — Non, ce que je veux dire antifascistes, c'est-à-dire que dans votre... — L'opérette d'être antiraciste... — Pardonnez-moi, je me suis... — C'est très dangereux, j'ai fait un... — C'est très dangereux, j'ai fait un... — Ce glissement sémantique et pas dangereux. — Je peux juste placer un mot... — Applaudissements... — Je voulais dire antifascistes d'opérettes, c'est-à-dire que vous vous inventez du fascisme en permanence, vous êtes là en train de nous expliquer dans tout votre livre, mais le jour où ils seront vraiment là, mais qu'est-ce que vous allez faire ? Tiens, j'ai l'impression que vous êtes une machine à faire voter Front National, et moi, ça m'embête, vous voyez. — Hum... — Je suis désolée, mais quand vous nous expliquez... — Ah ben j'en apprends des choses, je veux faire voter Front National, moi ! — Oui, exactement, vous, par votre vision qui est totalement ringarde, c'est-à-dire qu'en gros, quand on vous lit, ce sont les bourgeois qui demandent l'ordre et la sécurité. Eh bien non, je suis désolée, ce ne sont plus les bourgeois qui demandent l'ordre et la sécurité. Ce sont les pauvres, voilà. Et ça, tout ça, vous ne l'avez pas compris. — Ah bon... Il est temps que vous connaisse, hein ! Quand je vous ai lu... Quand je vous ai lu... Par exemple, dans ce passage où vous nous parlez des jeunes et où vous nous expliquez que c'est terrible parce que c'est la société qui les rend coupables et que c'est sûr que quand ils sont pauvres, ils peuvent pas faire leurs devoirs à l'école, etc., ben moi, j'ai pensé aux élèves que j'ai eus quand j'étais en Z. — Ah, ils peuvent moins bien, c'est vrai. — Et ben, excusez-moi... — Moins bien faire leurs devoirs. — Oui, mais c'est pas pour ça qu'ils sont délinquants. Et moi, j'en ai connu qui, dans des conditions absolument épouvantables, faisaient leurs devoirs et n'étaient pas délinquants. Et je trouve ça... — Avoue que quand tu rentres dans une banlieue, dans des immeubles, dans des bars d'immeubles complètement souris... Quand tu rentres dans des bars d'immeubles complètement souris le soir chez toi, que t'as un environnement où t'as rien autour de toi que dalle, que t'as zéro espoir ou un petit espoir de rien du tout se t'en sortir, avoue que quand même t'es moins motivé pour faire tes devoirs. C'est un fait. — Mais le problème, c'est justement... — Il faut quand même créer des conditions sociales pour permettre aux enfants et aux jeunes d'avoir envie. — Mais faut pas leur expliquer que c'est pour ça qu'on devient délinquants. Et moi, j'ai un souvenir... — Vous voyez, quand je vous lis, je me suis souvenu, par exemple, de ce fameux match France-Algérie de 2001 qui a terminé par des sifflets à la Marseillaise, par la ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, qui s'est pris une canette sur la figure et par une émeute sur le terrain. — C'est pas ce qu'il dit. — Et bien... — Et en quoi est-ce que je suis responsable de ça, moi ? — Tous les professeurs en banlieue que je connais m'ont raconté que le problème, c'est que tout autour, en Seine-Saint-Denis, on avait donné les places du match à tous les jeunes qui posaient problème, les éducateurs, pour leur dire « Mais la France pense à vous, la société vous aime, vous êtes des victimes, venez donc au match », et bien c'est à eux qu'on les avait donnés, et pas aux enfants qui faisaient leurs devoirs, et pas à ceux qui, justement, avaient bossé en classe, et bien c'est ça, le problème. — Vous réduisez totalement ce que j'ai écrit et ce que je disais. — Non, mais c'est pas le sens. — Là, on a bien compris, Natacha. — Ça ressort à chaque phrase. Et moi, ça me gêne. — On laisse parler Guy Bedos, quand même, là. Parce qu'il a l'air effaré, dit par ce qu'il entend. — Ben oui, mais parce que c'est vraiment un raccourci vertigineux que vous faites là. Heureusement que je vous rencontre pas trop souvent. Je me serais suicidé il y a longtemps. — Je m'en voudrais vous faire autant de mal, mais vous avez suffisamment de certitude pour résister. — Il y a heureusement des milliers de gens qui sont debout à la fin de mon spectacle et qu'il y a plus des beaufs, bien sûr. Des beaufs. — Alors justement, contrairement à vous, je ne traite pas ceux qui ne pensent pas comme moi. — Qui m'applaudissent et qui rient à ce que je dis, c'est des imbéciles. — Non, ils sont traités de bobos. Votre public est traité de bobos souvent par vos adversaires. — Non. Sérieusement, je veux dire simplement que dans ces... Bon. C'est vrai que je suis obsédé par le racisme. Parce que je suis né... Je vais pas m'allonger sur un divan de psychanalyste, mais je suis né dans un milieu raciste. Mes parents étaient racistes. Et ça m'a fait souffrir quand j'étais gosse. Et j'ai réagi contre ça. — Je comprends fort bien. — Votre beau-père, particulièrement. Votre mère et votre beau-père. — Mon beau-père, qui était un ancien ouvrier, qui était devenu patron, et il croyait qu'en disant « Le peuple, je connais, j'en viens », genre Mme Morano, par exemple. Et... — Rassurez-vous, quand elle est venue ici la dernière fois, elle a pas été particulièrement gentiment traitée. Parce que figurez-vous qu'encore une fois, vous voyez, je suis pas dans le camp d'en face. — Mais oui, d'accord. — Ben voilà. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. — Vous êtes en train de me dire, de me soutenir. Tout ce que je fais, c'est ridiculement... Voilà. Ça n'a pas de sens. Je me suis trompé toute ma vie. — Non, mais vous êtes resté dans l'époque de votre jeunesse. — Je vais avoir 80 ans. — Non, non, non. Dans quelques années... — Vous êtes resté coincé dans les années 70. C'est triste. — Mais il y a des choses qui sont pas ringardes aujourd'hui. — Mon Dieu ! — Il y a une tendance aujourd'hui d'une certaine classe politique à vouloir ringardiser un certain nombre de choses qui sont, par exemple, la lutte pour les droits de l'homme, la lutte contre le racisme, la lutte contre les inégalités sociales. Aujourd'hui, de plus en plus, depuis 2, 3, 4, 5 ans, nous expliquent que c'est de plus en plus ringard. — C'est un avocat. — Toute une frange de la droite qui nous explique ça. Et c'est extrêmement dangereux. Excuse-moi, Natacha. — Alors la lutte contre les inégalités sociales, justement, si on veut être efficace, eh ben il faut justement avoir un peu de discernement. — Ça, je l'avais jamais vu, ça. — Quand je vois, par exemple... — Non, parce qu'ils étaient devenus trop copains, Zemmour et Nonon. — Oui, oui, oui. — Et là, finalement, c'est ça que je cherchais depuis le départ. Merci, Natacha et Emric. — Merci, Emric. — Mon problème, justement, c'est que cette obsession du clivage gauche-droite fait que, par exemple, j'ai lu vos déclarations sur François Hollande et ça vous incite à être profondément gentil avec François Hollande. Ça vous gêne. Par exemple, pendant la campagne, vous vous êtes interdit de le critiquer. Il est le contraire de ce que vous devriez défendre, justement, sur les inégalités sociales. Je suis désolé. Il fait pas grand-chose. Alors... — Mais il l'a critiqué. Il l'a critiqué. J'ai dit une interview. Moi, il le critique. Pendant la campagne. — Mais non ! — Je dis que je vous souviens de sa gueule. — Mais non ! — J'ai dit, fanfan, arrête les somnifères le matin. Je dis... — Non, non, non. — Natacha, Natacha. — Il a expliqué qu'il ne pouvait pas le critiquer. — Natacha, vous faites de l'antibodose primaire. — Oui, il y a de ça. — Non, je ne fais pas d'antibodose primaire viscérale. Je fais de l'antibodose secondaire. — Je fais de l'antibodose secondaire et cérébrale, pour citer des proches. — Quel que je le suis, si tout d'un coup vous êtes tous contre elle, je vais la défendre. C'est ma nature. — Bonsoir Thirelle. Ne vous inquiétez pas. — Bon. Ce qui est vrai, c'est que, par exemple, vous parliez des enfants, des petits jeunes gens. Je défends pas tous les... Je défends pas les garçons qui attaquent, qui brûlent des bagnoles ou qui attaquent une idée idem pour lui piquer son sac. Je le dis, ça. Parce que je suis pas dans le genre, comme dirait Copé, ou je ne sais quel Zemmour, Germano-Pratin, la gauche... — Saint-Germain-des-Prés ou la gauche caviar. — Non, la barre. Je vais... J'habite, bien sûr, dans un quartier très agréable. Et je... Mais je vais dans les cités. Et je suis ami avec Claude Dilan, que je préfère à Manuel Valls, dans le genre maire de banlieue, et qui est, encore une fois, un socialiste de gauche. Et il m'a raconté, par exemple, que dans... Je répète mon livre, là, parce que je crois que je le raconte. Que dans un certain immeuble qui était tenu par un aigrier... Parce que moi, je croyais naïvement que tout ça, c'était des HLM, pas du tout. Il y a des immeubles qui sont tenus par des propriétaires, voilà, de toutes sortes, et qui sont souvent des exploiteurs. Et alors quand un locataire qui est en chômage ou une femme avec des enfants qui est un peu perdue ne peut pas payer son loyer, on propose donc de mettre une autre famille dans l'appartement et puis on ne leur demande que la moitié du loyer. Bien. Et je dis simplement qu'un garçon de 14 ans, et là, c'est à l'enseignante que je parle, à l'ancienne enseignante, de 14 ans, qui vit dans un appart surpeuplé de 8 ou 10 personnes et tout ça, comment voulez-vous qu'il apprenne sa leçon et qu'il fasse ses devoirs ? Et c'est tout ce que je veux dire. Je veux dire que les conditions même, à la fois de l'urbanisme, les conditions sociales, la façon dont on traite certaines personnes, notamment dans ces cités, poussent effectivement, parce que le garçon de 14 ans, peut-être qu'il descend, qu'il garde le mur, comme on dit, et puis qu'il est abordé par des dealers ou des gangsters et qu'il va faire des conneries. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. — Et donc ce serait pas mal que les méchants flics, justement, fassent leur rôle de très méchants flics. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Dans votre livre, on trouve... C'est ce genre de phrase qui, moi, me dérange. — Je sais ce qui a énervé Natacha Péruy. — J'aime pas les flics. — C'est le passage où vous dites... — Je sais ce qui a énervé Natacha. Parce que c'est vrai que ce passage-là, moi-même, j'ai marqué... Ah, là, angélisme. C'est la seule fois où j'ai marqué ça. Angélisme. C'est le passage où vous dites... Voilà. On est à ce moment où vous parlez des banlieues, où vous citez effectivement Victor Hugo. Construisez des écoles. Cela vous évitera de construire des prisons. Non. Et vous racontez que dire des gosses qui se font contrôler 10 fois par jour au faciès. C'est normal qu'ils pètent les plombs, écrivez-vous, dans ce genre de situation. Qui provoque qui ? Et là, ligne suivante... Bon, là, je me suis dit quand même, là, il exagère un peu. Sarkozy, on en a parlé, a donc supprimé la police de proximité. Il a eu, à mon avis, tort là-dessus. Je suis absolument d'accord avec vous. Il l'a remplacé par des CRS casqués, armés de tasers, qui font tellement peur aux enfants que dès qu'ils les voient, les mômes, même s'ils n'ont rien fait de mal, se mettent à courir comme des dingues pour aller cramer dans des transformateurs électriques comme à Clichy sous bois. Bon... C'est vrai. C'est vrai. Il y a eu un exemple, bien sûr. Terrible, dramatique. Quand ils sont morts dans des... Je sais, je sais. Les clics, ils ont répondu. On n'était pas au courant. C'est un exemple catastrophique, terrible, dramatique. Je le sais, mais ça n'est pas une généralité. Il y a aussi quand même des flics dans les banlieues qui font leur travail. Mais on a le droit de s'appuyer sur un exemple pour redire des choses. Sauf que si on s'appuie sur un exemple pour généraliser et expliquer qu'il y a des méchants flics d'un côté et des gentils mômes pompeurs en face, ça pose quand même un problème de perception du réel. Mais je ne l'ai pas lu comme ça. Je voudrais vous rassurer, je suis beaucoup moins con que ça. Je suis sûr, je suis sûr. Je l'ai trouvé à plein de gens. – Vous parlez aussi de ceux que vous aimez, José Beauvais, un combattant, un vrai, un résistant toujours. Vous pensez que c'est quelqu'un Beauvais d'exemplaire dans la lutte ? – Ah, j'aime bien, oui. On s'est beaucoup moqué de lui. On en a fait un Le Pen de gauche aussi, mais non. – Vous pensez qu'il y a une violence légitime ? Ça, c'est un aspect et un sujet intéressant. – Je suis contre la violence. Je le répète beaucoup. – Mais vous dites parfois qu'il y a une violence légitime. Vous ne l'encouragez pas, mais elle peut être légitime. – Il est certain que quand les manifestants descendent dans la rue pour manifester pacifiquement et qu'on leur embalance plein la gueule par des flics un peu violents, ils ont tendance à se défendre. Et puis je ne mets pas ça seulement sur le terrain de la France. – Ça peut être justement en Tunisie, en Égypte, etc. Je veux dire que la force publique, quelquefois, n'a pas raison. – Vous ne faites pas allusion au dernier manif du mariage pour tous et aux affrontements avec les flics ? – Ah oui, non. Je suis allé, moi, hier à une autre manif après qu'un garçon et un autre étaient bastonnés. – Ça, c'est monstrueux. – J'étais à l'hôtel de ville avec d'autres. Je suis un hétérosexuel militant. Mais je soutiens les homos qui se font emmerder par des connards, justement excités par Mme Frigide Barjou, je ne sais même pas dire son nom. – Je soutiens également les gens qui se font tabasser de façon absolument dégueulasse. Après, je ne pense pas pour autant que ça interdise un débat sur des questions de loi. Mais en effet, c'est absolument abject. – Alors j'étais sur la violence légitime, la légitimité de la violence. Et ça me permet de revenir quelques pages en avant dans votre livre. Parce que vous savez que j'ai envie de vous titiller un peu sur le sujet corse et sur le sujet… – En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je veux quand même rajouter une chose, c'est que tout ce qui est dit ou fait par tous ces gens qui font des manifs avec tant de succès contre les homos, ça relève du racisme. C'est tout. Être intolérant avec les homosexuels, pour moi, c'est du racisme. Fermez la parenthèse. – Là, la suivante Natacha n'est pas d'accord, mais on ne va pas rouvrir le débat. Ce soir, on l'a souvent ouvert. « Ça fait 25 ans que je vis en Corse, écrivez-vous. Je n'ai jamais eu d'ennui. J'aime cette île et j'y ai des amis que je respecte et qui me respectent. Il y en a même quelques-uns avec lesquels j'entretiens des relations très affectueuses. Réduire les Corses, comme c'est la tendance dans une certaine presse continentale, à l'image de tueurs ontologiques, me semble à la fois stupide et profondément injuste. » Évidemment, d'accord, l'ensemble des Corses ne sont pas des criminels ou des assassins. Il reste néanmoins qu'il y a quand même un léger pourcentage d'indépendantistes qui, parfois, passent à l'action de manière violente. — Non, c'est surtout... Pardonnez-moi. Alors là, je suis d'accord avec vous. C'est quand même le territoire en Europe, en ce moment, où, à mon avis, au mètre carré, il y a le plus de morts. Non, mais sérieusement... — Vous expliquez que vous avez pris la défense d'Ivan Colonna, encore un Corse, qui a été condamné à perpétuité pour le meurtre du préfet Erignac. Il est enfermé à Toulon, loin de sa famille et de ses enfants. Tout ça est sinistre. C'est un procès politique qui a commencé avec Sarkozy, déclarant publiquement qu'on avait arrêté l'assassin du préfet Erignac. Là-dessus, moi, je suis toujours... — En le privant de la présomption d'innocence. — C'est vrai. Mais là-dessus, je réponds toujours à ceux qui avancent cet argument et qui montrent du doigt Nicolas Sarkozy, qui prend la défense de l'ex-président pour une fois. On va pas me taxer d'être pourtant son avocat. Mais il n'empêche que c'est pas lui le premier qui a désigné Ivan Colonna comme l'assassin d'Erinac. Ce sont les autres indépendantistes corse qui devront... Les flics l'ont désigné. C'est pas Nicolas Sarkozy. — Vous avez raison. — Quand même. — Vous êtes d'accord. — Je suis d'accord complètement. Mais simplement, il est président de la République, lui. — Il était, en tout cas. — Oui. — Voilà. Il était. — Au moment où il était ministre de l'Intérieur, à ce moment-là, quand il a... — Ah, je sais plus. — Il était ministre de l'Intérieur. Il n'était pas encore président de la République quand il a désigné, effectivement, Colonna. — Non, mais il m'a déplu tout le temps. Qu'il soit ministre de l'Intérieur ou président, je voulais qu'il s'en aille. — Quand même, vous allez fort. Quand vous dites « J'ai assisté au procès Colonna », il aurait pu avoir lieu sous l'occupation allemande. — Et alors ? — C'est exagéré, Guy. — Je suis un humoriste. — Un humoriste qui a une maison en Corse. — Oui. Et alors ? — Enfin, je sais pas. Je vous pose la question. Est-ce qu'on est sous influence quand on a une maison en Corse ? — Est-ce que vous êtes auto-censuré pour protéger votre maison en Corse ? Voilà la question. — Oui, oui. Mais attends. Mais j'ai reçu par Internet... Je touche pas Internet, mais on m'a ramené des correspondances qui venaient d'Internet où on me soupçonnait... On m'accusait même de défendre Ivan Colonna pour protéger ma maison en Corse d'un attentat ou je ne sais quoi. On ne pouvait pas imaginer... Parce qu'en même temps, quand je défends Colonna, je me prends pas pour Zola, défendant Dreyfus. Mais le doute doit profiter à l'accusé. Et dans cette histoire, Ivan Colonna a été privé totalement du doute. — Bon. En tout cas, là-dessus, vous continuez à défendre Colonna. Tout de même, l'assassinat du préfet Rignac, vous ne pouvez pas faire... Vous ne rentrez pas... Pour me rassurer une bonne fois pour toutes, vous ne faites pas rentrer ça dans la violence légitime. Parce que... Il faut quand même pas oublier le point de départ. Il y a quand même eu un préfet assassiné. — Évidemment pas. Évidemment pas. Je respecte le chagrin de Mme Rignac. Je respecte le chagrin de la famille. Et de toute façon, oui, il y en avait eu un autre préfet. Je sais plus comment il s'appelait. Et quand j'ai su qu'on avait assassiné le préfet Rignac, j'ai dit « Ils se sont trompés de préfet ». — Oui. C'était le précédent qui luttait contre les paillotes. — Bonnet. Bonnet, oui. — Voilà. Le préfet Bonnet qui luttait contre les paillotes. — Un vrai con, lui. Mais c'était pas pour ça qu'il devait mourir. Évidemment. C'est pour rire. C'est pour rire. — Oui. C'est ce qui est curieux. C'est pas rire. Mais bon. Non. C'est surtout que c'est pas seulement une question de respecter la douleur de la famille. C'est aussi la question du droit républicain, quoi, tout simplement. C'est-à-dire qu'un préfet, c'est pas seulement un être humain qui a été assassiné alors qu'il avait une famille. C'est aussi un représentant de la République. — D'accord. Mais si c'est pas lui ? Si c'est pas Colonna ? — Non mais c'est un autre problème. Mais est-ce que le fait que Nicolas Sarkozy ait bafoué la présomption d'innocence fait forcément d'Yvan Colonna un innocent ? — Alors... Oui. Mais c'est pour... Je crois que je suis plus sophistiqué que vous ne le croyez. Franchement. Vous me faites passer pour un con. Mais vous y arriverez pas, à me faire passer pour un con. Parce que tout le monde le sait que je suis pas con. Avec vous, là ! Votre nom, c'est quoi, déjà ? — Je prétends pas être célèbre, moi. — N'attachez pas le nom. En plus, je vous trouve très sympathique. Vous lui répétez que je vous fassez une bise ? — Oui. Mais avec plaisir. — Elle va finir par sympathiser avec le fils et le père. Bon, allez. Il y aura d'autres sujets, évidemment. — Mais je crois que mon livre ne provoque pas ce genre de combat. Je suis sûr qu'il y a des gens qui le lisent très tranquillement. — Il y a des tas de sujets, voilà, qui font réagir. Et c'est normal. Vous l'avez toujours fait réagir. Guy Bedos, on va pas s'en étonner. Aujourd'hui, j'ai fait un rêve. On va laisser à nos téléspectateurs le soin de découvrir le reste de cet ouvrage. Je vais vous offrir des places pour aller à... Il reste bien deux strapontins à l'Olympia pour le 23 décembre. — Avec plaisir. Je serai heureux de vous faire rire. — Chiche ! — Rideau ! C'est Guy Bedos, entourné à travers la France. Quelques tweets, Guy. Des réactions sur les réseaux sociaux. À vous de choisir entre un de ces six numéros. Alors, entre un et six. Quels numéros choisissez-vous ? On peut réagir, je le rappelle, sur les réseaux sociaux. Hashtag ONPC. Les initiales d'On n'est pas couché. Hashtag ONPC. — Le 2. — Le 2. Allez. Le 2 pour Guy Bedos. Il s'agit de Florian 1er. Guy, vous venez de faire connaissance avec votre future belle-fille, Natasha Polony. Alors, heureux ! Pourquoi pas ? — Mais pour en voir regarder mon fils Nicolas, parce que je le regarde et que je l'adore, je me souviens qu'il y avait eu une espèce de flirte entre lui et vous. — Oh, c'est horrible. — C'était une belle histoire. — T'as un grand séducteur, quand même. — Il y avait un côté mégère apprivoisé. — Quasiment. — Exactement. — Mais en plus, c'est une histoire à épisodes, c'est pour ça. — Allez, un autre numéro pour terminer. Vous pourrez rejoindre votre place. Guy. — Euh... Je sais pas. Qu'est-ce que... Le... Allez, le 4. — Le 4. On vous souffle le 4. Je sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui veut le 4. Alors allons-y. C'est Je suis un tweet qui vous dit. — Guy, votre beau-père tenait une Syrie en Algérie. C'est quand même plus simple que de tenir une Algérie en Syrie. Non. — Ah, c'est pas si mal. On va applaudir. Je suis un tweet. Et vous pouvez rejoindre votre place. Guy Baudos qui publie... J'ai fait un rêve.